Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va emballer tout un repas dans une tortilla. Il s'agit du burrito californien, riche cousin du traditionnel burrito mexicain. Sa nationalité américaine lui confère de nombreux atouts en termes de gros lardise, sans toutefois basculer dans l'excès. Alors California burrito, c'est parti ! Comme le titre de la vidéo l'indique, il s'agit d'une version au poulet car ce burrito est habituellement préparé avec du bœuf. Mais aujourd'hui, c'est pour 500 grammes de filet de volaille que j'ai opté. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser de la cuisse désossée. Quoi qu'il en soit, ce poulet, il va falloir le faire mariner. Et pour nous simplifier la tâche, on utilisera un sac de congélation. Sac de congélation dans lequel on va verser le jus d'un citron vert. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Une cuillère à soupe de vinaigre blanc. Une cuillère à soupe de sauce Worcester qui va aromatiser et saler notre viande. Une cuillère à café de sauce piquante style Tabasco. Un bon quart de cuillère à café de poivre fraîchement moulu. Un quart de cuillère à café de cumin en poudre. Un quart de cuillère à café de paprika. Un quart de cuillère à café de thym. Et un quart de cuillère à café d'origan. On mélange bien le tout. Avant de venir déposer dans le sac nos filets de volaille. Ensuite on referme en chassant un maximum d'air contenu dans le sac. Et on s'assure de bien répartir la marinade sur toute la volaille. L'idéal serait de laisser macérer la viande toute une journée au frigo pour profiter au maximum de la marinade. Si jamais vous êtes dans l'urgence et pressé, vous laisserez macérer au moins deux heures. Autre élément indispensable du California Burrito, c'est le guacamole. Pour le préparer, vous aurez besoin de récupérer la chair d'un ou de deux avocats bien mûrs. Il y a plusieurs manières de préparer du guacamole. On peut faire un écrasé à l'aide d'une fourchette ou d'un mortier et d'un pilon. Ou bien faire une version un peu plus crémeuse, comme celle que je vais préparer aujourd'hui, que je trouve idéale pour les sandwiches. Pour obtenir cette texture, on va placer la chair de l'avocat dans un grand verre. Chair d'avocat qu'on va aromatiser avec une cuillère à soupe d'oignon rouge. Une cuillère à soupe de coriandre fraîche. Une cuillère à soupe de piment vert. Une gousse d'ail. Le jus d'un demi-citron vert. Suivi d'une généreuse pincée de sel. Et d'un quart de cuillère à café de cumin en poudre. Ensuite, vous faites intervenir le mixeur plongeant. Et vous mixez le tout jusqu'à obtenir la texture adéquate. L'autre avantage de tout mixer, c'est que vous obtiendrez un guacamole très très parfumé. Car tous les aromates vont parfaitement se mêler à la chair de l'avocat. Au final, on obtient un condiment qui va servir de sauce pour notre burrito. Et que vous pourrez conserver plusieurs jours au frigo sans que celui-ci noircisse grâce au jus de citron. On va ensuite préparer une deuxième sauce à base de fromage blanc qui va parfaitement compléter le guacamole. Pour 3 cuillères à soupe de fromage blanc, vous les assaisonnerez avec une pincée de sel au céleri. Avec une petite gousse d'ail pressée. Et avec un quart de cuillère à café de paprika fumé de préférence. On termine avec le zeste d'un citron vert utilisé au préalable. Et on mélange le tout. Cette deuxième sauce est prête. Vous penserez également à détailler un peu de tomate fraîche et un peu d'oignon rouge. Que l'on parsèmera dans notre burrito. Passons maintenant à la cuisson du poulet après que celui-ci est bien macéré. Vous le ferez cuire de préférence dans une poêle en fonte. Que vous aurez préchauffé pendant au moins 5 minutes. A feu moyen. Avant d'y déposer notre viande marinée. Et pour les membres GL Premium, vous accompagnerez la volaille avec une belle saucisse épicée bien fraîche. Au bout de 2 minutes à 2 minutes 30, vous les retournez. Accordez-leur encore 2 minutes de cuisson. Puis réduisez-les en morceaux. Le fait de détailler la viande maintenant et pas avant la cuisson permet de limiter la perte de jus. Et donc logiquement d'avoir une viande bien juteuse. Une fois la viande détaillée, on va réduire le feu. Tout mélanger et ensuite tout regrouper au centre de la poêle. Pour pouvoir les recouvrir avec une généreuse poignée de fromage râpé. Cheddar, mozzarella, gouda, comté, c'est comme vous voulez. On encercle la viande avec de la vapeur qu'on va créer en versant un peu d'eau dans la poêle et qu'on va enfermer avec un couvercle. 30 à 45 secondes plus tard, il ne nous reste plus qu'à couper le feu et confectionner notre burrito dans une tortilla réchauffée quelques minutes dans une poêle. Autre aspect important qui fait de ce burrito un repas riche et complet, c'est qu'il contient toujours des pommes de terre. Que ce soit des frites ou des pommes de terre sautées, pour moi ce sera des chips croustillantes et miettées qui vont contraster avec la texture du guacamole et qui vont nous apporter l'assaisonnement en sel nécessaire. On termine avec un peu de coriandre fraîche. Vous pouvez aussi ajouter quelques pickles de piment ou un peu du citron vert pour une touche d'acidité supplémentaire. Et vous emballez. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à table. J'espère que ce burrito vous a ouvert l'appétit. J'espère surtout que vous allez mettre la main à la pâte pour le préparer. Vous pouvez aussi liker, commenter la vidéo et revenir mercredi prochain pour une nouvelle recette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501